Bonjour à tous, voici la vidéo d'une série qui va nous prendre plusieurs semaines puisque j'ai décidé, comme je l'avais annoncé dans ma vidéo de lancement de chaîne, je vais analyser les parties du match entre Garry Kasparov et Anatoly Karpov, le championnat du monde s'est discuté en 1985, au mois de septembre 1985, entre septembre et novembre 1985 précisément. C'est le deuxième match entre les deux cas. Alors pourquoi j'ai choisi ce match et pas un autre ? Je vais essayer d'être rapide pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Je considère que selon un certain nombre de critères, en combinant ces critères, que ce soit en termes de qualité des parties, de suspense, de tension, vous avez le meilleur match, je trouve, entre les quatre, parce que j'exclus le match de 1984 qui était vraiment trop long. Et donc, j'ai choisi ce match aussi parce que, pour une raison personnelle, c'est le premier match des cinq que j'ai découvert. Il y avait toutes les parties qui avaient été publiées, notamment dans une revue qui s'appelle Joyeux Stratégie, qui ne existe plus depuis un bon moment. et Nicolas Giffard avait analysé les parties et il m'avait donné envie aussi de bien les regarder. Donc, je les ai vus vraiment beaucoup de fois. Et donc, j'ai choisi d'analyser ce match. Alors, on va essayer de revenir un peu sur le contexte sans être trop long. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce match, sans doute, qui est la plus grande confrontation, la plus grande rivalité de l'histoire des échecs, qui est une des plus grandes dans l'histoire du sport, entre Anatoly Karpov et Garry Kasparov. En 1984, ils ont joué un match qui ne s'est jamais terminé, puisqu'au bout de 48 parties, le match est arrêté, interrompu et annulé. Sur le score de 5 victoires à 3 en faveur de Karpov, alors qu'il fallait 6 parties pour être champion du monde. Karpov était champion du monde. Et la FIDE arrête le match, annule le match. Et un peu moins de 6 mois, 7 mois plus tard, les deux joueurs se retrouvent à Moscou. Alors, il y a un contexte politique important, notamment au niveau du pouvoir des échecs en URSS. La Fédération, peut-être le KGB, etc. ont sans doute poussé pour arrêter le match, le premier match, alors que Karpov menait 5-0, Kasparov est revenu à 5-3 en gagnant les deux dernières parties jouées. Il y a un vrai antagonisme, en tout cas, il y a une envie de la part des deux joueurs de régler l'affaire. Et donc, il y a sans doute une tension qu'on n'imagine pas forcément, parce qu'on est dans l'URSS du milieu des années 80, que le match n'a pas lieu en Occident ou en partie, comme ça a été le cas pour les 3 autres matchs qui ont suivi. Et donc, on a ce duel qui promet d'être intéressant. Donc, le règlement du match par rapport au premier avait changé, parce qu'il était illimité à 24 parties, ce qui avantage Karpov, parce que, en termes d'endurance, il était vraiment fragilisé par rapport au deuxième match, au premier match, pardon. et, évidemment, un match qui dure deux mois lui donne plus de chances. Ensuite, le règlement le favorise aussi, puisque, en cas d'égalité 12-12, il conserve son titre de champion du monde. A noter que le règlement concernant les six victoires nécessaires pour être champion du monde a été conservé. Donc, si l'un des deux joueurs gagne six parties en premier, eh bien, il y a ce règlement qui s'applique. On se dit quand même qu'il y a peu de chances qu'il ait lieu, parce que les deux joueurs perdent très peu de parties, et qu'en 48 parties, aucun joueur n'avait gagné 5 ou 6 matchs. Mais, en tout cas, le règlement est maintenu. Et, cependant, quand même, il y a des choses qui peuvent changer par rapport au premier match pour Kasparov. C'est que Kasparov a beaucoup appris lors du premier match, appris sur Karpov, sur le jeu de Karpov, et sans doute sur lui-même. Et sa faculté absolument incroyable à affronter l'adversité a été une de ses forces qui font qu'il n'a pas sombré. Ça a quand même été un fait énorme dans sa carrière que de pouvoir avoir ce mental, ce mental qui est vraiment très, très peu commun aux joueurs, y compris aux joueurs d'échec. Donc, même si le règlement lui est défavorable, eh bien, l'acquis d'expérience de Kasparov a été décisif. Notons d'ailleurs que... Mikhail Bodvini, que l'ancien champion du monde qui a formé les deux joueurs, estimait, avait déclaré que si Kasparov n'avait pas plus d'un point de retard à mi-parcours, il le voyait champion du monde. En tout cas, il donnait de très bonnes chances. C'est dire qu'il avait quand même une considération pour Kasparov. En tout cas, il pensait qu'il avait des chances d'être champion du monde. Et donc, ce match est vraiment très, très attendu pour des raisons que j'ai citées. Alors, on va passer tout de suite à la première partie. Notons que Kasparov a les pièces blanches dans les parties impaires de ce match, qui est le seul D5 où il a les blancs dans les parties impaires. Karpov ayant les blancs dans tous les autres matchs. Donc, on y va après cette introduction. Donc, Kasparov a les pièces blanches et il joue des 2-D4. Il n'y a pas de surprise. Kf6, C4, E6. Pardon. Et Kasparov a l'habitude de jouer Kf3, donc de sortir son Kf3. Et là, Karpov soit dans le premier match jouait B6 pour West Indienne, soit jouait D5 dans cette position. Il est arrivé aussi que Kasparov jouait G2, G3. Mais là, le challenger, il va avec le coup cavalier C3. Donc, il n'a jamais joué cavalier C3 contre Karpov. Et ce n'est pas son coup principal. J'ai dit, c'est cavalier F3. Et là, c'est déjà un premier élément. C'est celui de la préparation du challenger pour ce match. C'est-à-dire que Kasparov est prêt à affronter la défense limso-indienne de Karpov. Et donc, il lance un message à son adversaire. C'est ça. Alors, que joue Karpov ? Il aurait pu jouer D5. Mais peut-être que c'est prendre D5, prendre D5, fouger G5. Et bien, il n'aime pas trop. Avec les blancs, il aime bien. Mais avec les noirs, il n'aime pas trop. Et puis surtout, il joue fou B4, la défense limso-indienne. Qui est son ouverture favorite. Et il n'y a pas de raison d'y renoncer. Là, Kasparov avait souvent l'habitude, quand il jouait la défense limso-indienne, c'est-à-dire pas souvent avec les blancs, de jouer E3. Et là, il joue Cavalier F3. Donc là, ce n'est pas un problème. Ça peut être une transposition. Et d'ailleurs, si Karpov avait joué B6, on transposait dans l'ouest-indienne. Mais dans des variants compliqués, à l'époque, qui étaient assez analysés. Et qui sont plus dans le style de Kasparov. Mais les noirs jouent C5. C'est logique. C'est plutôt bon. Voilà, on attaque D4. Voilà, on met la pression au centre. Et là, ici, les blancs peuvent jouer E3. D'ailleurs, avec une position qui s'était produite dans la cinquième partie du match entre Boris Pasquy et Bobby Fischer. Où Fischer avait gagné assez facilement. Mais là, Kasparov joue G2, G3. Et là, c'est vraiment la deuxième surprise de cette partie. C'est qu'il joue une variante. Qui s'appelait Avar Antromani-Chin. Et qui, plus tard, s'est vu ajouter le nom de Kasparov. L'idée est assez simple. On joue le fou en fiancée Keto en G2. Et ça, Karpov ne s'y attend pas du tout. D'ailleurs, il avait pris quelques instants pour jouer fou B4. Et là, il réfléchit pendant 30 minutes à ce coup-là. Alors, Karpov le connaît puisqu'il a joué avec les blancs. Mais il s'est bien posé la question de savoir ce que Kasparov avait prévu. D'ailleurs, lors des cinq premiers coups, Karpov a réfléchi pendant 50 minutes. Ce n'est pas du tout qu'il ne connaît pas l'ouverture. C'est qu'il se demande que jouer et surtout ce que Kasparov a préparé. Et comment éventuellement éviter ça. Bon, là, ici, il joue le coup K4, qui est le coup le plus direct. On met la pression contre C3. Et on veut éventuellement affaiblir la structure de pion. On verra qu'il y a d'autres options dans ce match. Dame D3 protège le Kc3 et attaque le K4. Alors, K4 peut avoir l'inconvénience. Évidemment, on joue deux fois une même pièce dans l'ouverture. Mais c'est un autre problème. Ici, les Noirs pouvaient jouer C prend D4. Mais Karpov joue Dame A5. Remet la pression contre C3. Et là, si on joue par exemple fou D2, on joue Cavalier prend D2. Je ne sais pas, Dame prend D2, C prend D4. Cavalier prend D4, Cavalier C6. Et on a une position qui n'est pas trop mal. Qui est bonne pour les Noirs. Mais là, Kasparov joue le meilleur coup, c'est Dame prend D4. Alors, ça paraît une erreur. Fou prend C3, parce que sur B prend C3, il y a Dame prend C3. Oui, mais on n'est pas obligé. On joue fou D2. Et oui, c'est possible. Fou prend D2, Cavalier prend D2. Et là, le coup principal, c'est Cavalier C6, qui est le coup habituel. Mais Karpov joue un coup plus rare. Et c'est sans doute à quoi il a pensé pendant ces 30 minutes de réflexion après G3. C'est Dame B6. Un coup qui menace B2 et qui menace D4. Bon, là, il teste clairement, évidemment, la préparation de Kasparov. Alors, les Blancs auraient pu jouer Grand Roch pour protéger B2. Mais après, c'est prend D4, Cavalier B3. Bon, on joue Cavalier C6. Et en fait, ici, les Blancs n'ont pas grand-chose dans cette position. Mais Kasparov joue le coup le plus compromettant. Cd prend C5. Il accepte de détruire sa structure de pion. Mais en retour, il affaiblit l'aile Dame des Noirs. On va voir comment. Dame prend B2 et il joue et tour B1. Alors ici, évidemment, ça peut être tentant de jouer Dame prend A2. Dame prend A2. Mais Karpov y renonce. Pourquoi ? Parce qu'il craint Dame D4, Petit Roch et Dame C3. Avec quand même une menace. C tour A1 qui attaque la Dame. Et la Dame serait prise. Là, par exemple, il faut jouer Dame A4. Ou Dame A6. De toute façon, il faut arriver à atteindre la case C6. Fouger 2, Cavalier C6. Et puis, peut-être qu'on peut jouer soit tour A1, soit Petit Roch. Avec une position quand même préférable pour les Blancs. Là, en tout cas, les analyses, les styles. Bon, Karpov décide de jouer Dame C3. Alors, peut-être que Dame A3 était à considérer dans la mesure où on attaque quand même l'option C5. Et c'était peut-être un peu meilleur, même si après Dame D4, Petit Roch, Fouger 2, Cavalier C6. Bah, on donne quand même l'option A2, Dame D6, Dame 3 A2 et Petit Roch. En fait, ici, il y a des compensations parce que la Dame est en danger, la Dame Noire. Mais aussi parce que la Dame des Noires n'est pas du tout facile à développer. Donc, Karpov joue Dame C3. Et Kasparov joue un coup. C'est Dame D3. Il propose l'échange des Dames, mais il va avoir du retour dans cette position. C'est qu'en fait, en échangeant la Dame, il espère tout simplement maintenir la pression sur l'aile Dame. Dame prend D3, E prend D3. En fait, ici, ce qui se passe, c'est que le pion C est extrêmement fort parce qu'en fait, il empêche D6 et B6. Donc ça, ce n'est pas évidemment très facile pour les Noirs. Le pion C5 est fort et Karpov doit essayer de régler le problème. Donc, il joue Cavalier A6 pour attaquer le pion C5, mais Kasparov joue D4. Alors, D4, on pouvait peut-être jouer Cavalier E4 ou Tour B5. Mais D4, ça permet également de gagner un petit peu d'espace et ça défend le pion C5. Là, ici, Karpov aimerait jouer B6, mais il y a aussi le problème du coup Fou G2. Donc là, il joue d'abord Tour B8 pour pouvoir retirer la Tour de la diagonale et de jouer B7, B6. Fou G2. Roi E7 est joué. Bon, là, il n'y a pas à roquer parce qu'on est dans un milieu de partie sans les Dames. Il y a quand même eu des échanges de pièces. Il y a les Dames et deux pièces mineures qui ont été échangées. Il faut quand même penser à la finale. Alors, peut-être qu'ici, E5 était intéressant pour essayer de casser le pion D et donc s'en prendre au pion C. Bon, à voir ce que peut donner, par exemple, D prend E5, Kai prend C5, petit rog B6. Et je ne sais pas, peut-être qu'on peut jouer F4 tout de suite, Fou B7. Bref, avec une position quand même qui paraît un petit peu meilleure pour les Blancs qui ont plus d'espace. Alors oui, le pion C4 est faible, mais le pion D7 aussi. Il peut y avoir éventuellement la pression sur la case D6. Bref, ça a l'air pas mal pour les Blancs. Bon, Roi E7 est joué. Et Kasparov, lui aussi, pense à la finale et joue Roi E2. Il maintient son Roi au centre. On a proposé Petit Roch, également, qui était possible. Mais les Noirs pouvaient sans doute imaginer un coup comme B6. C'est prend, apprend, tour B3, Fou B7. Tour FB1, pour mettre la pression évidemment sur B6. Fou prend G2, Roi prend G2, Kavayé C7. Bon, le problème de l'échange en B6, c'est qu'on peut jouer tour A8. Je pense qu'on échange, tour prend B6, tour A8. Et tour B2, on peut jouer tour A4, par exemple. Voilà. Donc, on a quand même des compensations pour le pion. Donc, sur Kavayé C7, on peut jouer C5. Mais il y a Kavayé D5 qui défend. Parce que sur C, prend B6, tour B7, avec soit l'idée tour B8, soit l'idée tour A8. Voilà. Donc, Roi E7, Roi E2 a été joué. La position est meilleure pour les Blancs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Kasparov joue une position dans le style de Karpov. Ce n'est pas vraiment le genre de position où Kasparov peut exprimer son talent créatif d'attaquant. Mais c'est une position qui est quand même favorable. Ici, les Noirs jouent tour D8. Karpov veut essayer de jouer D6 pour essayer d'éliminer le pion C5. On pouvait envisager B6 pour essayer d'éliminer le pion C, c'est prend, apprend. Tour B3, fou B7, fou prend, tour B1, Kavayé C7. Et là, peut-être qu'on peut jouer C5 ou prendre en B6. C'était quand même un peu meilleur pour les Blancs. Mais tour D8 est joué. Là, ici, Kasparov pouvait envisager jouer tour B3 avec l'idée, toujours une fois, de jouer tour B1. La flèche est trop longue, pas assez loin. Et si les Noirs jouent D6 pour éliminer le pion C, on joue C, prend, tour prend, Roi E3, tour B6, tour B1. Et là, la position noire, ça va être difficile. On peut jouer tour D7 avec l'idée, par exemple, de jouer fou B7. C5. Donc là, on met la pression sur B6 en profitant du fait que le pion B est cloué. E5 pour casser. Et là, Kf3, qui est le seul coup pour prendre l'avantage. Et là, si on joue C, prend D4, Kavayé prend D4. Là, on voit déjà les problèmes sérieux des Noirs. Parce qu'il y a une menace, c'est Kv6, échec. Ce qui fait que, en fait, la meilleure défense, c'est de sacrifier la qualité. Après, les Blancs vont devoir quand même travailler pour maintenir, évidemment, pour avoir l'avantage, exploiter l'avantage. Au lieu de ça, Kasparov joue Kv4. Kv4 qui, à la fois, évidemment, renforce le pion C5, empêche le coup D6, et menace éventuellement d'y installer le Kv6. Karpov joue B6. Et Kd6 est joué dans cette position. Déjà, d'ailleurs, le Kv6 est vraiment très bien placé en D6. Il est fort, il est soutenu, et il ne semble pas possible de prendre en C5. Mais, a priori, on pouvait envisager quand même de sacrifier du matériel en jouant B prend C5. En effet, sur D prend C5, alors on va voir plusieurs suites. Si on joue tour prend B8, Kv8 prend B8, D prend C5, Kv6. Là, en fait, les Noirs, maintenant, peuvent s'en prendre au pion C5. Alors oui, s'ils jouent Kv4, il peut y avoir Fb7. Et là, problème, il y a... Je disais, le pion de plus qui a été gagné, il n'y a pas de pion de plus, mais là, il y a un problème. Dans cette position. Donc là, c'était à considérer. Donc, ça ne marche pas. Mais ici, les blancs peuvent gagner du matériel par Kv6 et C8, tour prend C8, Fb7, tour prend C5, fou prend A6, il y a un pion de plus, une pièce de plus, mais tour A5. Et là, ce n'est pas clair. Parce que le fou est attaqué, il y a tour prend A2. Et là, après fou, par exemple, B7, tour prend A2, Roi E3, tour C2. Il y a deux pions pour la pièce, il y a des chances de nul. Alors, ça ne veut pas dire que les noirs vont s'en sortir, mais en tout cas, ça défend. Donc, B prend C5, il était à considérer. Mais il y avait aussi une autre option, c'est Kv8, C8, échec. Tour D8, prend C8. Fou B7. Et là, on donne la qualité. Et on a un cavalier qui est quand même très bien placé en C5. Et là, les chances sont quand même très équilibrées. En tout cas, les blancs vont avoir du mal à passer. Il y a un pion pour la qualité, mais on voit que, quand même, ça va être difficile. Si il y a des pions centraux qui peuvent avancer, c'est jouable. Donc, B prend C5, il était possible, mais je pense que Karpov ne voulait pas jouer certaines positions. Et puis, il voulait absolument jouer pour éliminer le cavalier D6 en jouant Kvc7. Son idée, c'était de jouer Kv8. Donc, il joue Kvc7. Kasparov joue tour B4, donc avec l'idée de jouer tour Hb1, Kv8. Alors là, par contre, B prend C5, ça ne marche pas, parce qu'après tour B8, Roi prend D6. On peut jouer D prend C5, échec. Roi prend C5 et tour B1. Donc, ça ne marche pas. Kv8. Et Karpov misait certainement sur Kv8, échec. tour B prend C8. C prend A prend. Roi D3 pour protéger C4, Kvd6, tour C1. Tour B8, tour CB1, tour C8. Tour A4, tour B8. Bon, la position est meilleure pour les Blancs, mais ça tient encore. Mais Kasparov ne va pas prendre en C8. qui joue Kv8, il joue Kv8. Son Kv8 en D6, il ne peut pas être maintenu. Il se dit qu'il vaut mieux échanger le Kv8 que le Fou. Et c'est le bon choix. Là, tour E8 était meilleure, mais ce n'est pas facile à jouer, parce que Karpov avait amené sa tour en E8 pour pouvoir jouer D6. Donc, s'il rejoue la tour en E8, eh bien, il n'aurait pas pu jouer ça. Mais pourtant, après tour E8, tour Hb1, Fou B7, c'était meilleur. Là, les Blancs jouent D5. E prend, C prend. Roi F8 échec. Roi D2, tour A8. L'idée sur C prend B6, eh bien, c'est A prend B6. Et en fait, on ne peut pas prendre après tour B6. Il y a tour A2 échec. Et là, on maintient la position. Mais après tour A8, on joue juste tour B1, B2. En fait, on menace cette fois C prend B6. Et on a gagné le pion. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Mais après, Roi prend E8. Kasparov continue par tour Hb1. En fait, dans cette position, les Blancs ont l'avantage. Ils ont la main. Et Kasparov va devoir vraiment se battre très très dur pour essayer de sauver la partie. Et surtout, encore une fois, il a un problème de gestion du temps. Il a réfléchi énormément dans les tout premiers coups. Il est déjà concerné par le Zaytnode. Tour Hb1, Fou A6. Alors, sur Fou B7, il y a D5 qui est encore plus fort. Sur E prend D5, C prend B6. Et là, on ne peut pas jouer D prend C4 parce qu'il y a B prend A7. Là, il faut essayer de jouer A5, tour B5, D prend, tour E5, Roi F8. Fou prend B7, tour prend B7, tour prend A5. Avec une finale qui est quand même difficile à jouer pour les noirs. Ce pion B6 est énorme. Et si on joue, par exemple, tour... Pardon, pas tour A8, mais tour B8, tour D8, B8, et bien là, on peut jouer... En fait, a priori, le seul coup, c'est tour A6, par exemple. Sur Roi E7, il y a Roi E3 avec l'idée Roi D4, D5, Roi D4, Roi E6. Et là, on peut jouer... Bon, déjà, on peut jouer un coup comme Roi C5, mais on peut jouer aussi A4 avec, pourquoi pas, l'idée de jouer à un moment donné A5 et tour A7, ce qui pourrait être, évidemment, très très fort. A5, tour A7, sachant qu'on ne peut pas prendre A7, B30, on prend B1 parce qu'il y aura la promotion d'acte. Donc, Karpov joue x6. Roi E3, c'était l'idée également de x6 et que le pion C4 est cloué. Et là, les noirs auraient mieux fait de jouer le tour D8, C8. Et les blancs auraient continué soit par fou F1, mais les noirs auraient pu résister, soit aussi C6, qui étaient également très forts parce que sur D prend C6, l'idée, c'est de jouer tour A4, fou B7, tour Prend A7 avec un gros avantage. La Karpov en a assez d'avoir une position assez étriquée et il joue D5. Et là, il ouvre la position, mais ça ne s'ouvre pas dans les bonnes conditions. Kasparov joue C prend D6, sur tour Prend D6, C5, tour D8, C6, là, cette fois, on a un pion passé, on a C7, tour B C8 et tour A4. Et là, le fou, il est perdu. Tout simplement. On ne peut plus le défendre, il n'y a aucune case pour être sauf. Karpov avait en doute calculé ça, tour B8, C8, en se disant sur C5 qu'il y aura des prendres. Kasparov joue Roi D3. Il sait que sa position est gagnante, eh bien, il ne va pas chercher à trop calculer, à forcer un gain rapide, en tout cas, un gain par la force. Il faut qu'il gagne cette partie et il le sait. Sinon, eh bien, il aurait pu jouer tour A4 qui était plus forçant. Fou prend C4, fou B7, B5. Et là, ici, il fallait trouver le coup D7 échec et fort parce que sur tour prend A7, bien sûr, ça maintient l'avantage, mais après, tour B8, fou C6, 3, F8, il faut encore travailler. Après, donc, tour A4, fou prend, fou B7, B5, D7 échec. Sur tour prend D7, il y a fou prend C8. Et là, sur B prend A4, il y a fou prend D7. Voilà, ici, et ça gagne. Il n'y a pas de problème. Et sur D7 échec, si on joue Roi prend D7, on prend C8 et on prend A7. C'est gagnant. Donc, tour A4, ça gagne. Mais Roi D3, ça ne gâche rien dans cette position. Karpov récupère le pion D6, tour A4, B5, donc ça permet de protéger le fou. C prend B5, tour B8. Et ici, alors Roi E3, a priori, c'est pas mal, mais tour A4, B4, c'est difficile de trouver de la critique. Tout simplement, les Blancs ont un ton plus et Kasparov le conserve. Bon, là, Karpov, en Zeitknot, essayent de se débattre. Fou B7 est joué. Fou prend, tour prend, A4, Roi E7, H4, H6, F3, tour D5, tour C1, tour BD7, A5, G5. Bon, là, les Noirs essayent de trouver du contre-jeu ou essayer d'échanger les... d'échanger les pions pour avoir le maximum de chance de nul. F prend, tour prend, G4, H5, B6, il pousse, A prend, A prend, tour B7, tour C5, F5, G prend, H5, tour prend, H5, Roi C4, tour H8, Roi B5, tour A8, tour B4, C4. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces derniers coups ? C'est que Kasparov, ramène son Roi pour soutenir le pion B et l'idée étant évidemment de forcer l'avancée du pion B. Et donc, au 42ème coup, la partie est ajournée, Kasparov a joué tour B4, C4, sous enveloppe et Karpov n'a pas repris la partie. Et donc, Kasparov remporte, c'est un coup de tonnerre, la première partie de ce match. en quelque sorte, c'est la 49ème partie puisque dans le match précédent, Kasparov avait gagné les parties 47 et 48, c'est une troisième victoire consécutive. Mais pour le joueur natif de Bakou, ça ne fait que 1 à 0, mais enfin, c'est quand même 1 à 0 et une victoire quand même qui change énormément de choses avec l'impact de la préparation d'ouverture qui a joué clairement sur le résultat. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à faire part évidemment de vos commentaires, de vos opinions, mais aussi de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour suivre les publications. J'ai prévu de faire à peu près 4 vidéos par semaine, donc ça va nous tenir pendant 6 semaines. J'espère que cette série va vous plaire et va vous faire découvrir ce match qui est quand même un match tournant évidemment en histoire des championnats du monde d'échelle. Voilà, on se retrouve très vite pour la deuxième partie. Ciao !